coucou mes abonnés alors deuxième vidéo macramé il ya une question qui revient souvent aussi parce que je suis sur un groupe de macramé pour les débutants ou pas et une question qui revient souvent aussi c'est comment on fait pour couper les fils droit quand on a terminé l'ouvrage donc celui là il est terminé bon j'ai coupé les fils avant de les brosser donc là j'ai brossé je vais vous montrer ma technique je pense que c'est la plus utilisée pour pour bien couper les fils droit donc déjà il faut bien les brosser ensuite vous prenez un petit morceau de scotch qu'on colle bon ben là j'ai mal collé parce que moi évidemment j'ai coupé un bout du scotch un petit peu trop petit donc j'espère que je vais rester bien cadré dans la vidéo précédente c'était paul top et voilà et après on vient couper normalement je déborde de la table pour couper bon là comme je veux faire la vidéo en même temps c'est pas gagné donc je vais soulever un peu et on vient couper tout simplement le long de la bordure du scotch comme ça vous êtes sûr de couper bien droit bon là faut pas que je coupe les morceaux d'avant voilà vous couper le long du scotch après vous retirer le petit morceau de scotch bien sûr là il est réfractaire c'est parce que vous me regardez sinon ça vient tout seul mais c'est pas incroyable voilà pour tirer votre petit morceau de scotch et vous voyez que là c'est coupé bien droit allez on l'a refait pour ceux qui n'auraient pas bien vu qu'ils veulent pas faire un retour on va prendre le morceau suivant donc il faut évidemment bien brossé donc moi je brosse avec une brosse à chien enfin un peigne à chien parce qu'il ya le peigne et la brosse mais là ils sont déjà brossés donc juste je les repeigne un petit peu pour les remettre dans le bon sens on vient coller le morceau de scotch dessus pour les tenir bon mais sauf que j'ai encore coupé trop court et les premiers poils et ils sont un peu à l'ouest là et on vient couper le long du scotch bon c'est mieux si les ciseaux ils coupent bien les miens comment c'est un peu fatigué et puis là donc la première petite touffe je sais pas ce que ça va donner donc je vais recouper quand même là à l'oeil juste les trois premiers petits poils tac et voilà et là vous avez une coupe bien nette voilà donc fin de la deuxième vidéo elle est courte celle là j'espère qu'elle vous rendra service aussi bisous à tous